Mesdames, Messieurs, bonjour tout d'abord. Je suis ici pour représenter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et plus particulièrement la Mission numérique pour l'enseignement supérieur, qui est dirigée par Clara Danon. Et ce service a en charge tous les aspects liés au développement du numérique dans l'enseignement et dans la formation. Alors, lorsque Nathalie Vendelvielle m'a parlé au téléphone pour me présenter cette journée il y a quelques jours maintenant, j'ai reçu quelques documents, et parmi ceux qui m'étaient envoyés, dans le cadre de la rencontre internationale sillage 2012, je n'ai pas pu rester indifférente à ces quelques lignes qui étaient « Ressources éducatives libres et gratuites, quel accompagnement pour l'ouverture sociale, territoriale et internationale de l'accès aux grandes écoles ? » Vous imaginez bien, Nathalie, que je ne pouvais pas non plus rester limitée aux grandes écoles, et que j'ai envisagé la question sous « Quel accompagnement pour l'ouverture sociale, territoriale et internationale de l'accès à l'enseignement supérieur ? » Car comme mon prédécesseur vient de le dire, il y a une importance à dire à tous que l'enseignement supérieur l'aurait ouvert dans de bonnes conditions. Alors, je me suis posé cette question relativement quels étaient les nouveaux enjeux que l'on pouvait avoir à regarder, en particulier actuellement autour de l'accueil de la génération que l'on qualifie de génération Y, cette génération fortement connectée avec de multiples terminaux, cette génération mobile, productrice et consommatrice de contenus numériques sous toutes leurs formes, très habituée à la fois à produire et à diffuser très largement un certain nombre de contenus via Internet, mais aussi à communiquer, échanger, partager via le numérique. Et ces étudiants ont une caractéristique supplémentaire qu'il faut prendre en compte, c'est que souvent, maintenant, ils ont une activité extérieure, qu'elle soit salariée ou non salariée, qui leur impose des contraintes de temps ou d'espace. Le deuxième enjeu auquel nous sommes confrontés est celui de l'égalité des chances. Égalité des chances à la fois territoriale et sociale, il est important qu'où qu'il soit, un étudiant puisse avoir la même qualité des ressources qui sont mises à sa disposition et qu'il puisse accéder à le même panorama de ressources possibles. Il ne faut pas oublier ces étudiants que l'on dit empêchés, soit parce qu'ils sont handicapés, et dans ce cadre-là, la déclaration de l'ONU nous fixe un certain nombre de consignes, mais aussi parce qu'ils sont incarcérés et qu'il est important de participer par l'éducation à leur réinsertion. Et puis, problème auquel l'enseignement supérieur peut être plus quand même que les grandes écoles est confronté, celui de la massification de l'arrivée des étudiants. Il n'est qu'à penser aux filières comme celles de la PACES pour les études médicales, pharmacie, médecine, etc. et aux amphis surchargés qui existent pour voir ce que peut être un problème d'accueil dans de bonnes conditions d'étudiants. Un point qui est fondamental aussi, c'est l'ouverture internationale, en particulier, monsieur l'ambassadeur, nous vous en avons parlé tout à l'heure, vers la francophonie, mais pas exclusivement. Simplement une donnée qui est produite par l'UNESCO qui rappelle simplement que pour accueillir les 95 millions d'étudiants supplémentaires estimés dans l'enseignement supérieur à travers le monde dans 15 ans, il faudrait construire une université d'une capacité de 30 000 étudiants toutes les semaines dans le monde. Vous imaginez bien que ce challenge est irréaliste et que le numérique, là, a un atout fondamental à jouer pour permettre l'accès à distance à l'enseignement supérieur. Et puis, dernier point très important, on change de formation tout au long de la vie. La crise nous le rappelle régulièrement, il faut parfois se reconvertir, se qualifier différemment. Il est important aussi d'ouvrir la formation tout au long de la vie, notamment dans les universités et dans les grandes écoles, sachant simplement que l'enseignement supérieur, pour l'instant, a une part de 6% de la formation continue qui est délivrée en France. Alors, nouveau public, donc nouveau besoin, si l'on parle de numérique, il faut veiller à ce que tout le monde, partout, puisse avoir un accès de qualité, à la fois en fournissant une infrastructure qui permet notamment de se connecter à tous les services numériques variés et disponibles. Je voulais simplement signaler qu'actuellement, 98% des étudiants accèdent à un espace numérique de travail qui leur permet de retrouver sous un même environnement virtuel l'ensemble des applications, des ressources et des services dont ils ont besoin. Développement d'applications mobiles, de podcasts, une scolarité vue en numérique, une pédagogie qui s'adapte aux nouveaux outils, aux nouveaux dispositifs, des outils de géolocalisation qui permettent de se repérer virtuellement ou physiquement et d'aller vers la construction non plus de campus capables d'accueillir 30 000 étudiants tous les mois, mais de tous les semaines, pardon, mais de e-campus, ouverts beaucoup plus largement. Fournir une infrastructure et des services n'est pas suffisant, encore il faut-il garantir que tout un chacun et chaque étudiant qui va accéder va pouvoir manipuler ses ressources et s'en servir dans de bonnes conditions. Certes, ce sont des utilisateurs avertis du numérique, mais pas forcément du numérique pédagogique. Aussi, il faut-il les accompagner, notamment au travers de la mise en place de C2I, niveau 1 et 2, ces certificats informatiques et Internet pour le niveau 1 qui permettent d'acquérir toutes les compétences nécessaires à mener dans les meilleures conditions possibles sa vie d'étudiant et les certificats à niveau 2 qui permettent d'acquérir les compétences métiers nécessaires pour une insertion facilitée dans le monde du travail. Des ressources de formation pour se former au numérique par le numérique et des banques de tests de positionnement qui permettent à la fois aux étudiants mais aussi à leurs enseignants de tester le niveau des étudiants. Alors bien sûr, tout ceci doit s'accompagner derrière de ressources éducatives libres. La conférence de l'UNESCO qui s'est tenue en juin à Paris avec sa déclaration de Paris a rappelé à ce propos au travers d'une déclaration de Paris un certain nombre de points. Je voulais rappeler que dans ce domaine-là, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a depuis quelques années une politique incitative de production de ressources éducatives libres donc accessible partout, par tous, à tout moment, au travers notamment de sept universités numériques thématiques, des UNT. Vous en avez cité tout à l'heure quelques-unes puisqu'elles sont membres de l'association CILIA. Je vois UNICIEL, je vois l'UOH, l'Université Ouverte des Humanités, mais je sais qu'il y a aussi ONEJ. Donc qu'est-ce qu'une UNT ? CILIA, c'est un réseau d'universités organisées disciplinairement pour produire, partager, mutualiser, diffuser et valoriser un ensemble de ressources de qualité, c'est-à-dire de ressources produites collaborativement par un ensemble d'enseignants d'universités éventuellement différentes qui sont labellisées en général par un conseil scientifique de l'université numérique thématique. Ressources qui sont ensuite mises via les universités et leurs sites à la libre disposition de tous les étudiants, de tous les enseignants et en fait de toute personne qui veut s'en servir. Sachez qu'il y a actuellement une offre de 23 000 ressources accessibles qui sont dans tous les domaines et couvrent toutes les disciplines enseignées à l'université. Bien sûr, cet inventaire n'est pas encore complet et les universités numériques thématiques continuent de produire avec constance et efficacité pour encore quelques années. À côté de ces universités numériques thématiques, il existe un autre dispositif qui est un ancien campus numérique, IUT en ligne, qui regroupe toutes les ressources liées aux formations technologiques professionnalisantes de niveau L avec aussi la mise à disposition organisée en fonction du programme des IUT d'un ensemble de ressources sur toutes les sections des IUT. Et enfin, rappelons qu'il existe Canalu, qui est la vidéothèque de l'enseignement supérieur, 6000 vidéos pédagogiques en accès libre, utilisables par tout un chacun, qui sont validées, entre guillemets, par les universités numériques thématiques. Je vous invite bien sûr à aller en prendre connaissance et à les diffuser et à les utiliser le plus largement possible. Pour résumer, nous avons là une offre variée de ressources éducatives libres. Une des universités numériques thématiques unites est celle des écoles d'ingénieurs et de l'ingénierie en général. Cette offre de 23 000 ressources est partagée en une offre destinée aux enseignants avec des ressources de petite taille, qu'on appelle de grains fins, qui permettent aux enseignants de se les approprier pour les inclure dans leur propre support, dans leur propre pédagogie, en face de leurs étudiants, en face à distance ou en présentiel. Et puis, une offre destinée plus spécifiquement aux étudiants, avec des cours complets. Tout cela s'accompagne d'activités de manière à permettre soit l'auto-évaluation des étudiants, soit leur entraînement au travers de simulations d'études de cas ou de jeux sérieux, soit d'avoir des webographies, etc., qui complètent l'enseignement qu'un enseignant peut donner. Ces cours sont accessibles aussi, de manière générale, via le portable des universités numériques, qui est accessible à l'adresse www.université-numérique.fr oublier.